bonsoir tout le monde je vous remercie pour cette belle présentation et j'aimerais d'abord partager avec vous parce que là c'est effectivement ça fait chaud au coeur de voir autant de jeunes prendre cette initiative et il n'y a pas que celle là il y en a d'autres aussi et je voudrais vous partager avec vous une ce qui me prend qui me prend qui me fait chaud au coeur qui me qui prend mon qui m'occupe en ce moment c'est l'initiative de protéger notre environnement donc parler de l'environnement monsieur a parlé de présidente de despot je suis pas présidente d'espot j'ai initié j'ai participé à la création d'espot aujourd'hui il ya d'autres membres qui font de très belles choses à espot pour l'initiative pour les initiatives féminines mais ce qui est intéressant dans l'histoire c'est cette association qui m'a amenée vers l'environnement un jour nous étions nous avions organisé dans le cadre de cette association une très très belle rencontre du côté de taroudan pour parler du développement durable mais du développement durable humain c'est à dire des ces femmes là qui prennent en charge un pan de l'économie qui sont dans l'ombre qui font de l'économie de subsistance pour leurs familles qui sont complètement oubliés et qui pourtant se battent tous les jours et que nous auquel nous nous étions intéressés puis nous avions dit au lieu de faire cette économie là et d'aller parler dans les cinq étoiles de la lutte contre la pauvreté eh bien nous allons partir dans les villages cette fois ci à chez les femmes et parler avec elles de leur richesse à les partager avec elles leur richesse parce que si elles sont encore là malgré toutes les difficultés c'est qu'elles ont des richesses donc la première idée c'est que lorsqu'on veut faire du développement il faut toujours aller chercher le potentiel des gens c'est pas une approche déficitaire c'est à dire une approche où vous êtes toujours en train de chercher ce qui ne va pas ce qu'il n'y a pas qui malheureusement est une culture un peu généralisée à mon goût mais aller chercher ce que les gens ont avec quoi vous pouvez construire ce quand vous faites du développement vous pouvez pas faire du développement avec ce que vous n'avez pas c'est très difficile donc le temps que vous fassiez vous allez à la recherche de ce que vous n'avez pas les déficits sont déjà creusés les fossés aussi et bien entendu vous êtes toujours à la traîne et vous n'arrivez pas à être dans cette satisfaction de réalisation parce qu'il ya toujours du déficit par contre lorsque vous êtes dans une démarche potentielle dans une approche potentielle eh bien tout de suite vous posez un regard positif et constructif avec ce même le peu qu'il ya mais vous faites on fait avec le peu qu'on peut et bien fait et donc là ça vous donne envie et puis même l'autre quand vous posez le regard sur lui positif et bien il se dit mais tiens il se découvre il se découvre qu'il a quelque chose qu'il a une richesse et que cette richesse lui permet d'exister et que par conséquent il peut prendre acte de ce que vous lui donnez parce que ce que vous lui apportez ce que la lumière que vous mettez le zoom que vous mettez sur ce qu'il a et bien il peut l'enrichir parce que il rentre en confiance dans son intimité profonde avec lui même et je crois que le développement durable il commence d'abord par là alors je vous je je passe ça c'était peut-être une petite introduction et donc on arrive à du côté de taroudan nous sommes du côté de taroudan savez taroudan eh bien quand on voit à taroudan se dit c'est une zone assez pauvre c'est parmi les régions un peu pauvres du maroc et bien nous nous étions partis avec qu'est-ce que cette région là avec ces villages offre puis nous avions creusé par rapport aux femmes et donc il y avait l'arganier et c'est moi je vous parle d'il ya 10 12 ans et bien l'arganier c'était une richesse parce que l'arganier c'est un arbre mythique d'abord c'est un leadership au maroc les leaders nous sommes le par le pays leader puisque nous avons quelques 20 millions de d'arbres au maroc maintenant je sais pas en tous les cas à l'époque c'était les chiffres qu'est ce qui fait cet arbre cet arbre là il traite du lien social puisque il permet de nourrir les petits troupeaux mais il permet quoi que parfois avec la chèvre ça est catastrophe mais disons que il y a d'une autre manière on peut nourrir le troupeau il nourrit les familles et c'est une relation directe économique par les femmes c'est à dire que les femmes ramassent elles concassent elles font de l'huile l'huile sert pour la nourriture de la famille puis ensuite étant donné que ça prend de la valeur elle peut être vendue donc c'était dit cette richesse c'est une économie donc il faut la voir comme économie non pas simplement comme un arbre qui fait partie du du contexte qui fait partie du pays paysage de cette région mais c'est un c'est un potentiel pour le maroc donc il faut développer cette économie et la développer la structurer la formaliser et mais la regarder comme une véritable économie et non pas simplement comme quelque chose qui est de subsistance seulement la deuxième activité c'était l'art culinaire l'art de la métamorphose vous savez que aujourd'hui les peuples entiers dans le monde entier les crises sont en quête d'innovation et de créativité bien les femmes tous les jours elles sont dans la créativité puisque quand elles font de l'art culinaire c'est de la métamorphose elles ont quelques ingrédients pof et puis elles inventent un plat et elle peut nous nourrir est ce que c'est pas une belle économie donc on s'est dit nous allons la poser notre regard sur cette économie de cette manière là malheureusement quand vous allez dès que c'est sur le marché dès que s'il ya une relation monétaire elles n'y sont plus malheureusement donc on s'est dit voilà encore une activité il y avait une autre activité qui nous intéressait et c'était un autre village c'était bien toutes ces essences tous ces tous ces produits que les femmes utilisent pour le humain mais donc le humain est devenu un temple du corps vous voyez c'est une belle économie et le corps temple de la vie donc si on apprend à prendre soin de son corps qui en prend soin de la vie et donc la vie devient sacrée et voilà que toutes ces belles rencontres nous ont amené bien entendu la quatrième activité qui était aussi dans un autre village c'était l'activité du tissage et bien le tissage les femmes tissent l'espérance parce que quand elles font un tapis elles racontent leurs histoires leur histoire de vie quand les femmes font un tapis elles inventent les couleurs en fonction de ce qui est dans le paysage ou ce qui n'est pas vous allez trouver des couleurs rouges des couleurs autres parce que soit ça existe et soit il en manque donc elles vont inventer tout le temps et donc tout ça c'est de l'économie et c'est dommage que dans les universités cette économie n'est absolument pas développée comme une véritable économie on en parle solidaire mais c'est pour sauver c'est pour aider c'est pas pour aider c'est pour faire vivre et elle fait vivre un plan important de la population c'est des millions de gens qui vivent de ça artisanat fait vivre cette mille ans donc c'est une grande économie c'est pas une petite économie prise en charge encadrée elle devient une très belle économie l'agriculture nourrit grande part de la population et donc voilà que dans ce passage là nous rencontrons Pierre Rabhi Pierre Rabhi arrive avec des yeux ronds en disant mais qu'est-ce qu'il raconte comment peut-on parler de désertification et puis on l'invite pour parler de l'environnement qui était à mon sens pour moi en tous les cas j'étais dans cette démarche d'économie solidaire mais pas véritablement impliquée dans l'environnement et Pierre Rabhi débarque à Gadir et pendant la traversée à Gadir Taroudan il me dit Thomas votre je vous parle de 2001 votre pays est en voie de désertification puis moi je le regarde avec des yeux ronds en disant mais qu'est-ce qu'il raconte comment peut-on parler de désertification alors qu'à Gadir Taroudan produit des agrumes plein de choses qu'on exporte à l'extérieur etc peut-on parler de désertification puis ça m'avait vraiment interpellé d'une part au départ choquée mais après interpellé donc nous avions passé une belle semaine ensemble et pendant cette semaine nous avions eu le temps de creuser de creuser et du coup je ne vous cache pas j'ai été touchée touchée par la cause environnementale parce que j'avais compris une chose dans tous les cas il avait touché quelque chose de très profond il avait réveillé quelque chose de très profond c'est que l'environnement ce n'est pas quelque chose que l'on fait quand on a fait l'économie l'environnement c'est la base de la vie nous sommes un élément de la nature nous les humains nous ne sommes pas les créateurs de la nature et par conséquent ça redonne à réfléchir et à transformer le paradigme et à revoir à remettre les pendules à l'heure pendules à l'heure donc voilà que ça devenait intéressant et bien entendu quand vous vous intéressez à la question de l'environnement croyez moi il vous le rend il vous le rend parce que vous vous rendez compte que la nature est produit vraiment extraordinaire et toutes les économies du monde quelles qu'elles soient ne peuvent pas faire ce que la nature fait je vais vous dire ce qui s'est passé le miracle c'est chaque fois le miracle et aujourd'hui nous sommes en quête de miracle et notre chance au Maroc c'est que les gens qui sont en contact avec la nature ils sont nombreux nous avons 50% de la population presque 50% entre 40 et 50% ça dépend des chiffres qui sont encore dans le monde rural et qui interviennent dans l'agriculture donc ils sont en contact direct avec la nature avec les ressources naturelles avec le sol avec l'eau avec l'air donc ce sont des gens qui ont peut-être pas une conscience profonde mais quelque part c'est peut-être endormi une conscience profonde endormie et que par conséquent il faut réveiller pour réajuster parce que cette économie là si elle reste et non je parle de l'agriculture c'est la plus grande économie verte dont on peut parler au Maroc malheureusement on ne la considère pas encore comme telle donc ce serait bien qu'on la reprenne en charge et qu'on la retravaille avec les hommes et les femmes qui sont sur le terrain et ça je parle du monde rural donc l'agriculture est un pan important de l'économie verte et un pan important qui peut recorriger réhabiliter notre relation à l'environnement donc le miracle le miracle de l'agriculture quand vous prenez une petite graine vous savez prenez une petite graine de tomate mettez-la dans le sol avec amour vous avez un pied de tomate qui pousse vous savez combien peut donner un pied de tomate ? 7 kilos de tomate petite graine même pas combien ça peut peser une petite graine ? 0, je ne sais pas combien de gramme qui peut donner 7 alors multipliez regardez-moi le rapport entre ça et le résultat donc là je pense qu'il y a vraiment une révision de notre approche à l'économie une révision de notre approche à la relation au monde de notre lien aux humains qui sont chez nous dans notre pays donc c'est vraiment quelque chose à revoir à revisiter à reconstruire alors qu'est-ce qu'on a fait depuis cette visite de Taroudan de 2001 et bien nous sommes revenus sur Casablanca parce que 7 jours c'était beau long mais court à la fois donc retour à Casa et c'est là où le switch a commencé donc il fallait s'impliquer dans l'agriculture s'impliquer avec les paysans et voilà que je me retrouve dans le monde paysan du côté de Darboza parce que Darboza je n'étais pas loin de Casa moi j'habite Casa donc il fallait trouver une issue donc nous avons fait avec Pierre Rabhi plusieurs séances de sensibilisation au prix des paysans donc on s'est appliqué avec l'association ESPOD et puis voilà on commençait à mobiliser les femmes les hommes et à parler d'agroécologie c'était une découverte l'agroécologie et on trouvait que l'agroécologie c'était véritablement ce qu'il fallait pour les marocains pour les paysans marocains et qu'il fallait développer des projets les paysans marocains ont des enfants qui ont fait des études et que par conséquent ils sont devenus plus capables de gérer et peuvent améliorer la gestion simplement il faut une volonté politique il faut une organisation beaucoup plus globale beaucoup plus collective pour que l'agroécologie devienne un projet de société parce que nous avons quand même une grande partie de notre population qui vit encore dans le rural et qui travaille en relation directe avec l'agriculture voilà alors on a commencé à travailler sensibilisation après sensibilisation sensibilisation après sensibilisation mais le paysan vous savez c'est un homme de concret un paysan c'est un homme de terrain il aime voir voir pour croire et parler c'est bien ça le touche parce qu'effectivement quand vous parlez en agroécologie vous allez toucher des choses concrètes comment améliorer la structure du sol comment gérer la problématique de l'eau parce que l'eau est une denrée rare pour lui aussi l'ensemble les conséquences la problématique de la salinité comment faire pour qu'on puisse intervenir dessus comment faire pour que les maladies quand on ne traite pas quand on ne met pas d'intrants chimiques et qu'on veut faire de l'agriculture naturelle 100% naturelle sans intrants chimiques comment faire pour soigner pour traiter quand il y a des problèmes donc tout ça il est concret alors bien sûr vous pouvez lui raconter ce que vous voulez si vous ne démontrez pas ça ne marche pas et donc il fallait démontrer et c'est là où personnellement je me suis engagée j'ai un petit bout de terrain j'ai monté une ferme et j'ai mis à la disposition de l'association française où Pierre Rabhi est fondateur et ils sont venus ils ont commencé à faire des petites expériences et croyez-moi ces expériences ont été quelque part un peu elles ont touché une fois de plus ça a permis de toucher d'autres personnes puisque les paysans sont venus les paysans dans le coin de la région sont venus demander à être formés voilà ces choses ont commencé comme ça donc il y a eu quelques personnes qui ont été formées ils sont retournés sur leur terre et ce qui est extraordinaire c'est que comme on a un problème de relève dans la paysannerie l'objet c'était que ces jeunes puissent prendre les terres de leurs parents c'est ce qui s'est fait donc ils sont maintenant quelque chose comme 14 ou 15 petits paysans à être retournés sur la terre à produire en agroécologie c'est à dire des aliments sains vous savez quand vous faites des aliments sains vous faites peut-être que c'est pas la grande économie vous brassez des milliards mais vous touchez à la santé et la santé n'a pas de prix donc je vous parle plus d'argent mais de santé puisque l'agroécologie permet d'avoir des aliments sains lesquels les aliments sains améliorent la santé et quand vous voyez le changement de mentalité chez le paysan qui lui commence à comprendre vraiment l'intérêt qu'il a eu à toucher à cette relation à la terre différemment à faire de l'agriculture avec le respect de la nature et il s'est rendu compte qu'il était médecin de la terre qu'il était également dans une conscience à l'autre un rapport à l'autre au consommateur comme une relation d'égal à égal qu'il n'était pas le paysan un peu inutile dont on parle parfois mais qu'il était devenu le paysan qui sait un paysan dont dépend la santé des autres dont dépend la santé de la ressource naturelle qui est son objet de vie qui est son capital de survie donc il a compris ça la terre n'est pas simplement un substrat la terre n'est pas simplement un objet de prédation d'exploitation mais la terre c'est une relation d'amour passion mais aussi de vie de survie vivante parce que la terre est vivante et donc la hi donc véritablement c'est cette relation là qui nous a intéressés et voilà que la magie a commencé et du coup au bout de quelques années il fallait se structurer nous avons créé une association qui s'appelle Terre et Humanisme Maroc laquelle l'association a développé des missions comme mission nous faisons de la formation des animateurs nous sommes à la troisième promotion aujourd'hui nous formons des jeunes promoteurs des porteurs de projets on les appelle ce sont des jeunes qui sont passés qui ont fini leur cycle professionnel qui ont envie de se replonger dans l'entrepreneuriat de plus en plus il y a des demandes donc ils viennent ils se forment ils ont un petit bout de terrain ils ont envie de faire de l'agriculture écologique ils ont envie d'avoir une autre relation ils ont envie de s'occuper autrement de développer des fermes pédagogiques de transmettre aux jeunes de transmettre travailler avec les écoles donc ça c'est autant de nouveaux projets pour vous les jeunes pour les jeunes des universités parce que la terre est encore là et la problématique mondiale aujourd'hui la grande problématique mondiale c'est la sécurité alimentaire donc se reconnecter à la terre d'une manière valorisante et valorisée je crois que c'est ça le grand le grand challenge c'est ce rapport à la terre comme un rapport de à la fois de production mais de développement durable de continuité pour les gens qui sont aujourd'hui ici et pour les générations futures à venir et je pense que les universités ont un grand intérêt à plancher sur ces questions-là et à revenir sur ce grand potentiel économique et entrepreneurial parce que l'agriculture ou le monde agricole ou le monde rural c'est un monde potentiellement entrepreneur il est plus que potentiellement il est entrepreneur mais informel simplement comme il n'est pas venu comme cela et bien il arrive un jour où il abandonne son statut dont il n'est pas conscient parce que personne n'en a parlé ni les CRI ni les associations d'accord et du coup qu'est-ce qu'il fait ? les CRI c'est les centres d'investissement régionaux donc ça peut être une bonne vision pour les CRI et donc qu'est-ce qui se passe ? Il arrive un jour que de grands exploitants qui ont beaucoup d'argent achètent plein de terres et peut-être même les leurs et les reconvertissent en salariés agricoles et de statut alors vous imaginez un peu le retour en arrière que nous faisons et de statut de potentiellement entrepreneur il devient salarié agricole vous savez même un exploitant qui vient exploiter la terre et qui vient de l'extérieur il n'a pas le rapport d'amour avec la terre c'est un rapport d'exploitation de prédation donc il en tire c'est un substrat la terre pour lui donc il en veut le maximum ça peut durer 5 ans 6 ans jusqu'à 10 ans et une fois que la terre est morte il remet les clés au pays donateur et il s'en va et qu'est-ce qu'il nous laisse sur les bras ? Eh bien des salariés au chômage qui étaient de statut de potentiellement entrepreneurs qu'on aurait dû accompagner un statut de chômeur potentiel voilà je crois que je pense que c'est le message que je voulais partager c'est que c'est possible c'est possible pour chacun d'entre nous d'éveiller sa conscience parce que c'est notre c'est notre choix c'est notre volonté et on peut le faire en observant ce qui se passe c'est en essayant de traduire avec nos mots mais en même temps de partager comme je le fais là puisque j'ai accepté cette rencontre c'est partager cet éveil de la conscience peut-être en réveiller quelques-unes et ce serait formidable et puis celles qui sont déjà réveillées c'est tout à fait possible et puis elles peuvent se fédérer davantage pour savoir qu'il y a des initiatives un peu partout et nous ne sommes pas la seule il y en a énormément et ce serait formidable que cette aide ou que cette aide puisse mettre le zoom sur les initiatives les belles initiatives qui sont qui honorent le vivant qui nous habite qui honorent l'humain et ce n'est pas